Dans cette école, Kombena est l'une des rares élèves à avoir un handicap. Comme tous les autres, elle assiste à la levée des couleurs. Quand tu viens à l'école tous les jours, tu rêves de devenir quoi ? Je veux devenir ministre pour aider les enfants aussi à aller à l'école. Après avoir suivi une classe spécialisée pendant deux ans, Kombena est rentrée dans cette école en sixième. Si elle a pris quelques années de retard, je la sens très motivée pour son cours de français. Aujourd'hui, c'est un repas de fête. On a droit à un peu plus de viande. C'est grâce au braille, un système universel d'écriture tactile, que Kombena arrive à suivre le cours. Avec des combinaisons allant de 1 à 6 points, les personnes non-voyantes peuvent lire et écrire les 63 signes qui composent les alphabets du monde entier. Place maintenant à la dictée. Un exercice difficile pour Kombena, car écrire en braille prend beaucoup plus de temps qu'avec une écriture classique. Qu'est-ce que tu entends d'écrire ? J'ai écrit la date. A l'aide d'un poinçon, elle pique la feuille en faisant des petits points. Apprends-moi à écrire loin quelque part. Ok, le haut ? Un, trois, un, deux, quatre. Deux, quatre. Un, cinq. Waouh ! Moi, j'arrive pas vraiment. Une fois la feuille retournée, les petits points forment des bosses saillantes et lui permettront d'identifier chaque lettre. À l'école comme à la maison, Kombena s'entoure de ses proches pour l'aider dans certaines tâches. C'est grâce à son amie Viviane qu'elle peut s'acheter un petit anka à la récréation. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous deux ? Viviane, ça te fait plaisir d'être avec Kombena tous les jours ? Oui, c'est un plaisir. Qu'est-ce que vous faites tous les jours ensemble ? Des fois, on fait le jeu. Des fois, on nous apprend comment écrire en bref. Bon appétit, Kombena. Nous, on parle, tu manges seulement. Non ! En étant dans une école classique et non spécialisée, Kombena a pu s'intégrer plus rapidement avec les autres. Une intégration facilitée par sa professeure. Rebonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis votre cours vraiment avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez un enfant élève comme Kombena ? C'est un plaisir. Moi, si j'apprends, c'est une occasion aussi de m'imprégner d'une classe inclusive. Comment est-elle arrivée, par exemple, à s'adapter ? Vous sentez que les autres la mettent au même niveau qu'eux et que naturellement, les cours, ça se passe bien. Quand Kombena est arrivée à la rentrée, on l'a accueillie tout comme les autres élèves. Particulement pour elle, on s'est vraiment donné à fond pour qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente aussi en famille. On s'est donné la peine qu'elle soit aussi comme notre enfant pour que les autres ne puissent pas la discriminer. Je l'ai sentie très motivée. Aujourd'hui, souriante, elle se bat pour avoir la parole, pour répondre aux questions. Est-ce qu'elle est toujours motivée comme ça tous les jours ? Elle est toujours motivée comme ça aux heures de français. C'est un autre, mais on peut le démontrer. Maman ne tient pas compte de son handicap. Elle travaille, elle réagit tout comme les autres élèves. Est-ce que finalement, Kombena, c'est une fierté pour vous ? Oui, Kombena est une élève qui se bat vraiment. Elle dégage une énergie et c'est une fierté pour nous qui intervenons dans sa classe.